Allez, il ne nous fait pas le même coup que la semaine dernière avec les temps de chargement qui durent 700 jours. Merci. Alors, ils ont un rempart, ils ont un nix... Oh, la vache, ils ont tous les gens qui font extrêmement mal. Ça va être hautement fun, tout ça. Alors, toi, tu pars par là. Je vais me cacher par ici, personne. Ils ont deux mecs discrets. Un mec qui n'est jamais là où tu crois qu'il se trouve. Et beaucoup de gens qui font très mal. Ça ne sent pas bon. Ça ne sent pas bon du tout. Hop, il va probablement essayer d'aller bouffer Banhager, vu que Banhager a vraiment très peu de points de vie. Ou alors, il va essayer de me bouffer moi, vu que j'ai peu de points de vie aussi. Cela dit, j'en ai techniquement plus que Banhager et également la possibilité d'en rajouter. Donc, je suis peut-être un petit peu moins fragile de ce côté-là. Ouais, ça va être tendu comme match. Ils ont vraiment une compo qui cause une quantité de dégâts proprement grotesque, là. Afflegrant qui demande si je compte couvrir Owlboy. Oui, il y a mes impressions qui vont arriver sur le jeu probablement après le stream. Si YouTube ne fait pas de la merde. Et soyons honnêtes, YouTube fait quand même très régulièrement de la merde. Quoi, on va voir. Carnock, mon vieux, je vais te donner ce buff qui va te permettre... Non, c'est celui-là que je vais, mon vieux. Qui va te permettre de débuffer ces idiots. Et je vais également te soigner un coup. Et ensuite, je vais gentiment me déplacer, genre là. MDR, j'aime beaucoup ton pseudo, d'ailleurs. Qui dit, profite, c'est Halloween sur Battle Ride, ça se termine demain. Ok, bah j'irai peut-être y faire un tour, du coup. Afflegrant qui dit, chouette, ce jeu m'intrigue. Si tu parles toujours de Owlboy, il est vraiment bien. Il n'est pas aussi bien que la gigantesque branlette qu'il y a autour. Pour elle laisser croire, mais il est vraiment très très bien. C'est un très bon jeu de plateforme. Après, comme d'habitude, avec les jeux 1D que tout le monde attend. La presse se sent tellement plus d'avoir un jeu 1D sur lequel ils sont au courant. Le jeu se prend des 42 sur 10 toutes les 3 secondes. Ce qui n'est pas nécessairement très productif, mais bon. Peu importe. Carnock, mon vieux, t'as un petit peu mal à la gueule. Ce qui n'est pas idéal, idéal. Ça, ça ne sert pas à grand chose. Je pourrais dasher sur lui et repartir derrière. Ça permettrait d'avoir un placement un petit peu plus calculé là-dessus, mais bon. Ah si, croqu'il dit qu'ils ont modifié les battle rights du perso que je joue sur battle rights. Ok, intéressant. Il y avait un rang que je n'aimais vraiment pas, donc ça pourrait être cool. Avec Carnock, il te kiffe. T'es probablement mort là-dessus. Yep. Pas idéal, tout ça. Pas idéal du tout. Ok. Oz va probablement me cibler. Donc je vais aller me téléporter là sur Chandra. Pour repasser derrière et coller un petit soin par-dessus. Ce combo là, c'est vraiment cool, je trouve. Ce que tu peux faire avec son dash à elle, c'est vraiment, vraiment, vraiment très, très cool. Ok, Nixi s'est tiré. Est-ce que t'es pas idiot de sa part ? Ken 35000 qui dit merci pour les vidéos YouTube sur Civilization VI. Tu m'as fait acheter le jeu et je suis pas déçu. Ouais, il est bien, Civilization VI. Je le trouve sensiblement mieux que le 5 l'était à sa sortie. Ce qui est vraiment cool, pour le coup. Parce que le 5 à sa sortie, tu sentais quand même à max que c'était un jeu qui allait avoir besoin de beaucoup d'extensions avant de devenir vraiment cool. C'est vachement moins le cas sur le 6, je trouve. Cycle sur le chat qui dit j'ai fini Soma il n'y a pas longtemps et c'est un excellent jeu. Scénario intéressant, plus on bien se réussit. Ouais, je le trouve vraiment bien Soma aussi. Ah, on a perdu Karnok apparemment. Il y a toujours ce problème Karnok quand on joue à Atlas, tu te fais toujours déconnecter. C'est vraiment bizarre. Parce qu'en plus, tu joues régulièrement avec nous sur plein de jeux où tu te fais pas déconnecter. Je sais pas pourquoi sur Atlas tu te fais avoir à chaque coup. Ah, c'est bien joué ça, Chandra. Ils vont du coup se manger tous les deux un debuff au prochain tour. Ouais, ce Soma j'ai vraiment bien kiffé, perso. Qu'est-ce qu'il vise avec ça, lui ? Ah, sérieusement, il peut m'avoir à travers Chandra là-dessus. Intéressant. Ça va pas servir à grand-chose, mais intéressant. Ok, Karnok t'as été reconnecté. Écoute, c'est le principal. Ah, Nyx, il va probablement venir pour mes fesses. J'ai intérêt à dégager un peu. Ah ouais, j'ai vu Karnok que t'as été déco. Il y a des choses qui arrivent. En même temps, je crois que t'as pas raté grand-chose vu que t'étais déco pendant le moment où t'étais mort, je pense. Ah, maintenant, ce qu'il dit, Soma est en temps, mais j'aime pas trop jouer aux jeux qui vont me faire sursauter toutes les 5 minutes. Honnêtement, il n'y a pas beaucoup de moments comme ça dans Soma. Il y en a peut-être un ou deux dans tout le jeu, je dirais. C'est vraiment un jeu qui est construit assez intelligemment. Est-ce qu'il y a cette skin de top ? Einstein du 62 qui dit, je pense que Civilization VI a surtout besoin d'une refonte de l'IA. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je suis complètement d'accord avec toi. C'est clairement son plus gros défaut à l'heure actuelle. Je comprends ce qu'ils ont voulu faire avec leur intelligence artificielle qui a un comportement spécifique, disons. Je comprends ce qu'ils ont voulu faire, mais je trouve que c'est raté. Parce qu'ils ont voulu faire une intelligence artificielle qui a des envies spécifiques et du coup des objectifs peut-être un petit peu plus humains. Mais ce qu'ils ont fait, en fait, c'est qu'ils l'ont surtout rendu vachement plus mécanique et prévisible. Et puis surtout, elle utilise certaines fonctionnalités assez mal. Notamment l'argent, notamment l'amélioration de ses troupes. Donc c'est vraiment regrettable là-dessus. Ok, ils ne sont pas partis dans la direction que je le souhaite, mais ce n'est pas grave. Ça va quand même me permettre de faire quelques dégâts. Je ne sais pas si je vais être à super portée là-dessus, mais bon. On va voir. Carnock, je vais te redonner de la vie et je vais probablement mourir derrière. Donc j'espère que tu apprécieras le cadeau. Parce que je vais prendre cher là-dessus. Mais bon, j'étais mort quoi qu'il arrive, donc autant partir en faisant un petit peu d'effet, n'est-ce pas ? Ouais, ça, je m'y attendais un peu aussi. Très bon. Je ne savais pas que ça bloquait son crit, gars, également, le mur de rempart. Oui, ça, c'était prévu. 2 points de vie, 2. Écoute. Ce n'était pas grandiose, mais j'ai fait quelques dégâts quand même. Un pub, ce n'était pas son tour là. Ce n'était pas son tour du tout. Ok, j'ai plutôt intérêt à foutre le camp d'ici. J'ai de bonnes chances de me prendre une balle dans la tête si je vais là, mais bon, on va le tenter quand même. Je ne sais même pas si je vais être hors de portée de l'ultime de Pup qui va très probablement nous la coller dans la tronche. Non. J'aurais peut-être dû me TP là-dessus. Si, croquis de monde, s'il y en a qui ont joué à Solus Project, ouais, je ne suis pas hors de portée, je m'en doutais un peu. Ouais, je lui avais joué, je n'avais pas été méga convaincu, honnêtement. Ouais, beau ultime là-dessus. Malheureusement, Nix, il lui reste 4 points de vie, mais c'est un beau ultime quand même. Je m'attendais à mourir, donc je ne suis pas vraiment déçu de me faire flinguer là-dessus, mais non. J'aurais peut-être dû tenter la téléportation ailleurs. Le truc avec l'ultime de Pup, c'est qu'il est vraiment difficile d'estimer sa portée, en fait. C'est l'une des grandes forces de cette ultime. Mister Tournevis qui demande ce que je pense de Star Citizen. Écoute, je n'y ai pas joué pour l'instant, donc je n'ai pas vraiment d'avis dessus. J'ai tendance à, généralement, être assez pragmatique de ce point de vue-là sur les jeux vidéo. Je n'ai pas vraiment d'avis tant que le jeu n'est pas sorti. Et si le jeu n'est pas sorti, ben écoute, j'espère qu'il sera aussi bien qu'il pourra l'être. Et comme je le dis toujours, je n'ai rien à gagner à ce que des jeux soient mauvais, perso. Donc ouais, j'espère que ce sera bien, mais je n'y ai pas joué. Donc je ne sais pas. C'est tout ce que je peux dire. Xenobrant qui demande est-ce qu'on peut espérer te voir jouer à Hashes of Ariandel, qui est le DLC de Dark Souls 3, pour les gens qui ne le sauraient pas. Ouais, probablement, ouais. Pour l'instant, j'ai un petit peu beaucoup de trucs en ce moment sur... Sur mon assiette, comme qui dirait. Mais on verra. Je vais entendre qu'il n'était pas terrible, donc je ne suis pas gigapressé non plus de jouer. Je vais comprendre qu'il était un peu super court. Et qu'il n'y avait pas énormément de contenu. Et j'ai également cru comprendre qu'il continuait l'ambiance très... Very best of de Dark Souls 3, ce qui est cool, mais je pense que ce n'était vraiment pas la bonne direction à prendre pour un DLC. Parce qu'à mes yeux, c'était probablement l'un de ses défauts à Dark Souls 3, le fait qu'il était autant branché Very best of. J'ai bien aimé les précédents Dark Souls, j'ai bien aimé Demon's Souls, j'ai bien aimé Bloodborne aussi, mais... J'aurais préféré qu'il parte quand même un petit peu plus de l'avant. Peut-être faire quelque chose d'aussi... Nostalgique et conservateur, peut-être. Mais bon, on verra. Ça, c'était pas mal joué. Malheureusement, il a survécu. Ouais, je m'y attendais malheureusement un petit peu à ça. Ça, ça me dérange très peu, par contre. Force of Canada qui dit, je croyais que tu n'avais pas de PS3. Non, j'ai pas de PS3. N'empêche pas que je peux jouer à des jeux vidéo sur des consoles qui appartiennent à d'autres personnes. Par contre, il m'a un peu collé à découvert, lui, ce qui est un poil emmerdant, pour le coup. Je pourrais me TP hors d'ici. Je sais pas si c'est vital, mais je pense qu'il vaut mieux que je le fasse quand même. Il permettra de soigner Banhager au passage. Ah, c'est bien joué, ça. Deux points de vie, ce n'est-ce pas ? Oh, bien vu. Ils auraient bien joué leur Nyx sur ce match. Il nous a vraiment bien emmerdés. Pour le coup. Pas super envie d'utiliser mon dash. Dans une situation où je ne suis pas super en danger. On va se replier un peu en arrière. Ok, attends. Ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre plutôt là, en fait. Je vais me mettre plutôt ici, en fait. Ok. Eh, il ne m'arrange pas à en parler. Ça ne m'arrange pas du tout. Ouais, Pop, il va probablement essayer de garder ses distances. Il aurait tort de se priver. Il va probablement le bloquer, mais bon, ça ne coûte pas grand-chose de faire ça. Donc, on va essayer. Joli tir. Je vais me mettre en place. C'est un peu indiscipliné. C'est un peu difficile. Je me demande ça mais j'aurais préféré ne pas avoir à le faire, si tu veux. Il faut aller gentiment derrière. Si t'y vois pas d'inconvénients mon vieux, je préférerais éviter de rester au corps à corps avec le gros robot énervé. Je pense que c'est probablement pas la pire des idées, si tu veux. En plus il y a Pup en embuscade. Avec Oz dans le dos, ouais c'est très dangereux tout ça. C'est très très dangereux tout ça. Bien joué sa Chandra. Pas très bien joué même. Personnellement je vais utiliser ça parce que vous, vous me voulez pas du bien. Je pourrais l'utiliser sur Karnok mais je pense que je suis plus en danger de mourir. Comme ça, ça me protégera un poil de Oz et de Pup. Ça, ça m'arrange. Ça, ça m'arrange beaucoup moins. Ouais, ça c'était prévu. Bien joué. J'aurais préféré que tu m'attaques moi toi mais bon, on a pas toujours ce qu'on veut dans la vie. Pour le coup, mettre déplacé là-haut, ça m'arrange vraiment pas. Ça m'arrange vraiment pas du tout. C'est très emmerdant ça. Parce que là, je suis bien à découvert, je peux aisément me faire wounder. Ce qui est évidemment pas idéal. Le problème c'est que j'avais demandé à mon perso de suivre Rempart et comme Rempart il a lâché à l'autre bout de l'univers, ça m'a été un peu malencontreux tout ça. Je me demande si t'es pas à portée de mon ultime toi. Ils sont partis pour Karnok, c'était une erreur. Bien joué ça. Ouais, de toute façon il était à portée de l'ultime, donc on le tuait quoi qu'il arrive. Bien joué, ils étaient balèzes en face. C'était un match très très fun ça. Bien équilibré. Leur équipe là, elle est vraiment dangereuse la vache. Tellement de dégâts. Osniks et Pups, c'est un truc de ouf. Bien vu les amis. A chaque coup je suis surpris par la quantité de soins que j'arrive à faire avec Siren, parce que je ne m'attendais vraiment pas à... On s'en fout complètement de tout ça mon vieux. Je ne m'attendais vraiment pas à afficher de tel score de soins avec ce personnage. Vu que son seul soin est un soin à courte portée entre guillemets. On a encore perdu Karnok. Il va l'ouvrir la boîte à malice, il y a quoi dedans ? Oh, une skin absolument immonde. Et d'autres trucs encore plus immondes. Fantastique. Au passage on va peut-être dire à Twitch que je suis en train de jouer à Atlas. Donc j'oublie. Voilà qui est fan. Il y en a qui disent, ouais c'est normal vu que j'ai été des coups en cours de partie. Ouais mais vu que tu as été Rocco, c'est un petit peu débile qu'il ne t'ait pas laissé dans le groupe. Je trouve du moins. Mathur qui demande si je compte faire une ou plusieurs vidéos bilan sur les jeux que je recommande avant la fin de l'année. Ouais peut-être, on verra. Qui sait ce qui nous attend d'ici le mois de décembre ? Je ne peux pas vraiment faire des plans sur le long terme du point de vue de mon contenu. Qu'est-ce qu'il dit ? J'ai du Fallout 2 ou du Westland 2 en tête. Là je m'amuse un peu à tester les personnages en Fallout 2. Oh, Fallout 2 est un bien meilleur jeu que Westland 2. Westland 2 je le trouve vraiment assez médiocre. C'est marrant parce qu'il a été super encensé à sa sortie parce qu'il y avait très peu de jeux de ce type qui étaient sortis depuis très longtemps. Mais en étant tout à fait honnête sur le long terme, je trouve quand même que c'est un jeu qui a vraiment beaucoup de défauts. Qu'est-ce qu'il dit ? Ours of Canada qui demande si je compte couvrir Dishonored 2. J'en ai absolument aucune idée. Si on m'envoie le jeu, ce qui est très improbable peut-être. Dans le cas contraire, je ne pense pas. Ça m'étonnerait beaucoup qu'on m'envoie Dishonored 2. Eh ben moi qui disais tout à l'heure que le second match généralement ça trouve plutôt vite. Il s'avère que ça ne trouve pas super vite en fait. Il y a une deuxième qui demande si j'ai touché à la version Director's Cut de Wasteland 2. Ouais mais honnêtement je ne le trouve pas nécessairement meilleur. Mon razelle qui est en train de vomir dans le chat là. Butcher qui demande si... Pardon. J'ai un chat dans la gorge. Butcher qui demande si avec le recul on conseille le dernier Deus Ex. J'ai trouvé un petit peu générique honnêtement le dernier Deus Ex comparé à celui d'avant. Et puis le fait qu'il était aussi mal optimisé ne m'a pas rendu plus optimiste justement à son néga. J'ai trouvé un peu trop semblable au précédent en fait. Et puis vraiment un truc que j'ai pas aimé du tout sur ce nouveau Deus Ex c'est le... Le personnage principal a vraiment aucune... Aucune implication, aucune motivation dans le scénario et ça se ressent un peu beaucoup. Je pense en fait qu'ils auraient vraiment dû créer un autre protagoniste pour ce scénario. Ou alors créer une raison d'être investi dedans lorsque tu joues à votre ami. Je n'ai jamais vu pour ça. Je n'ai jamais vu pour ça. A priori mais... C'est vrai que je trouve que Wasteland 2, comme beaucoup de projets kickstartés d'ailleurs, a quand même profité beaucoup de l'effet nostalgie. On n'a plus vu beaucoup de jeux de steeps ces derniers temps. Du coup on va fermer les yeux sur énormément de ces défauts. Alors maintenant ce qu'il demande, si tu n'as jamais fait aucun Wasteland, faire Wasteland 2 est quand même fun. Ouais il y a des références au 1 dans le 2 mais c'est vraiment pas un souci je pense de ne pas avoir fait le 1. Je pense que ce n'est pas un problème du tout. Enflagrant qui dit le premier déo sexe est clairement dans mes jeux préférés. Il a très mal vieilli ce déo sexe. Pas seulement sur le plan technique. Such a shame the first shot dulles the second. Butcher qui dit par contre Pilarz of Eternity malgré ses nombreux petits défauts est assez cool si j'ai bien compris. Ah honnêtement je serais de l'avis de dire que Pilarz a également beaucoup profité du même syndrome de la nostalgie qui pardonne un peu trop que Wasteland 2. A mes yeux c'est un meilleur jeu et Pilarz est plutôt réussi mais il a quand même beaucoup de défauts également. Le truc c'est à l'époque où ces deux jeux sont arrivés les gens étaient... Enfin les gens... Les fans du moins de ce genre de produit étaient tellement affamés de voir des jeux de ce type que du coup il y a pas mal de... Il y a pas mal de défauts qui sont passés sous le tapis. N'est-ce pas ? Je pense pas que ce soit très malin. Je sais pas si c'est une riche idée ça. Cela dit je peux pas vraiment dâcher dans une direction qui m'intéresse. Une fois qu'il arrive écoute on va décher derrière Karnath. C'est probablement pas super intelligent mais on va faire avec. Bords of Canada qui demande si je conseille de jouer à The Direct de LucasArts. Oui c'est un excellent jeu. C'est un excellent jeu et un des meilleurs point and click sérieux je dirais. On a pu voir. Par sérieux j'entends... Pas comme Monkey Island ou Grim Fandango ou compagnie. Ce genre de jeux qui sont un petit peu rigolos. Tja qui dit dans Pilar ça manquait cruellement de romance et de passion. Oui j'aime les histoires d'amour. Ah c'est probablement des trucs que j'aime le moins dans les jeux de ce type perso. Je trouve ça toujours complètement indigeste et absolument ridicule. Lorsqu'ils intègrent des romances dans les... Dans les jeux de rôle. Même dans Baldur's Gate 2 honnêtement je l'ai trouvé franchement... Hors sujet. En plus c'est devenu la spécialité entre guillemets de Bioware. Soi disant sur leur jeu de rôle à chaque coup du coup ils se sentent obligés d'en mettre dans chaque jeu et je trouve ça... Vraiment vraiment naze perso. Surtout la manière dont Bioware les intègre est généralement le pire moyen je trouve d'intégrer des romances dans un jeu. Si quoi qu'il dit il y en aura peut-être dans Tyrannie bah écoute. Tant qu'elles sont pas forcées ça me dérange pas plus que ça mais... Personnellement c'est vraiment le genre de feature qui m'intéresse absolument pas. Et alors vraiment pas du tout. Pas mal ça on a causé beaucoup de dégâts sur Asana. On a pas mal morflé sur Asana. Ah dommage. C'est regrettable. On avait dashé sur le côté mais visiblement ça va pas suffire. Est-ce qu'on va avoir Asana ? Oui c'est cool. Cela dit leur groupe est en meilleur état que le nôtre là ce qui est... Embêtant. Ton mur toi ? Non. Pas probablement m'accrocher avec son putain de crochet lui mais bon. C'est la vie. On va voir hein. Ah tu dash Karnak ? Oui c'est regrettable ça par contre parce que je vais soigner dans le vide du coup. J'aurais du faire gaffe. Je sais pas si il était à portée de mon son du coup là. Ah je suis surpris j'aurais pensé qu'il m'aurait chopé avec son crochet lui. Peut-être qu'il peut pas me voir d'ici avec le mur cela dit. Les lignes de visée sont toujours assez discutables avec ces attaques là donc. Ce tour là nous aura été plutôt fructueux pour le coup. Ah effectivement le son est parti dans le vide. Regrettable. Je pense que tu aurais pris beaucoup plus de dégâts que je t'en aurais soigné si tu étais resté en place donc hein. C'est probablement une bonne décision en fait. Ok on va soigner un peu Karnak. Je vais manger une mine dans la gueule mais bon c'est... C'est pour la bonne cause merde. Je pense que tout le monde l'avait vu venir ça mon vieux. C'est vraiment un excellent personnage de contre hein. C'est vraiment un excellent personnage de contre hein. Face à Rempart hein. Gremlins. Parce que vraiment le bouclier il sert à rien contre lui. Ce qui est assez intéressant hein. Bon je préférerais probablement ne pas rester dans les environs. Pas mal ça. C'est probablement prendre quelques coups sur la gueule là mais... Butcher qui dit tu n'as pas de coeur dans Mass Effect 2 faire des bisous à Tali ou Fane. Ah c'est probablement l'un des pires jeux pour ça Mass Effect 2. C'est tellement grotesque dans Mass Effect 2 les romances. Ah vite c'est une mission extrêmement urgence. Il faut qu'on aille sauver le monde. Mais avant toute chose je voudrais quand même niquer tout mon équipage. Parce que bon j'ai que ça à foutre. C'est tellement nul. Tellement nul. C'est vraiment pour ça que j'aime pas lorsqu'ils font ça BioWare dans leur jeu récent. C'est que c'est tellement forcé juste parce que... C'est sur leur cahier des charges désormais. Et je trouve ça vraiment complètement ridicule. Joli tir Balaga. Je trouve ça vraiment vraiment naze. Mais bon ce n'est que mon avis. Vous avez le droit d'aimer les romances des jeux BioWare. Je ne vous l'interdis pas n'est-ce pas ? On est tous libres d'avoir nos délires là-dessus. Mais personnellement je trouve ça vraiment naze. Je sais pas si c'est vraiment ce qu'il y avait de mieux à faire ici. Mais bon. On va en faire ça quand même. J'aurais pu balancer mon bouclier sur Karnok. Mais je ne sais pas s'il est vraiment en méga danger là. Et en plus c'est pas un super investissement du bouclier. ... Ouais. Problématique ça malheureusement. Mais bon. Oh joli tiens. Putain. Banaga c'est ton match ça. Fais plaise là-dessus. Ok. Bon toi t'as plus ton dash. Ce qui est une bonne nouvelle pour moi. Cela dit t'as ton putain de route. Ce qui est une mauvaise nouvelle pour moi. Tu vas très probablement me le coller dans le fiant. Ce que je vais faire c'est que je vais aller là-haut. Si croquini oui il y a que dans The Witcher que les romances ne sont pas débiles. Bah le truc dans The Witcher. Et c'est d'ailleurs pour ça que je trouve que le système des romances de Bioware est complètement stupide. C'est que dans The Witcher c'est pas du... C'est pas des romances aussi stupides dans le sens où elles sont présentées. Et pourtant j'aime pas The Witcher. C'est des romances qui sont présentées comme des relations déjà existantes pour la plupart. Ou alors des relations jetables disons. Alors que dans les jeux de Bioware c'est... Hum je t'ai rencontré il y a 5 minutes. Et comme t'as cliqué sur le dialogue qui était en bleu. Bah on va désormais se marier et avoir un million d'enfants. C'est tellement grotesque comme présentation. Oh putain. Ca va t'es sûr que tu l'as envoyé assez loin ton truc là. Donc ouais. Pour moi c'est la raison pour laquelle il y a un système qui marche et il y a un système qui marche pas. Et je pense que c'est également dû au fait que dans The Witcher tu joues un personnage établi. Alors que dans les jeux de Bioware tu joues généralement des personnages que tu fabriques toi-même. Ou des personnages qui sont des... Des représentations disons de ce que tu veux. Plus que quelqu'un qui existe déjà. C'est très risqué ça. Je sais pas si je vais avoir assez de 100 points de vie là-dessus. Mais bon c'est pas grave. A voir hein. Ok j'ai pris extraordinairement cher. J'aurais probablement dû utiliser le deuxième bouclier. Je pense que je vais vraiment en prendre cher là-dessus. J'ai pris moins cher que je le pensais mais j'ai quand même pris cher. J'aurais vraiment dû utiliser mon deuxième bouclier là-dessus. Ce qui est sûr c'est qu'il ne faut pas que je reste là. Ça c'est un petit peu ce que l'on appellera une certitude. L'extrait sur le chat qui dit que les romances de Saints Row 4 sont tellement au-dessus. Bah tu rigoles mais les romances de Saints Row 4 étaient justement là pour se manquer complètement des romances à la Bioware. Et elle mettait justement bien en exergue le côté complètement débile des romances à la Bioware. Malgré le fait que c'est pas non plus le jeu le plus subtil de l'univers n'est-ce pas Saints Row ? Bah c'est pas le but hein n'est-ce pas mais... Alors je pourrais soigner Karnok mais ce serait extraordinairement risqué. Je pense que je vais faire la décision peut-être la moins risquée là-dessus. Ah il a TP lui intéressant. Je m'attendais pas à ça. Joli. Oui ça ça m'arrange. Le ralentissement m'arrange pas mais le reste m'arrange. Je pourrais rester là. Je vais mourir mais je ferai beaucoup de dégâts ou je pourrais aller chercher lui. Et lui il va probablement dacher. Vous deux vous avez encore votre épée donc vous pourriez vous sauver également. Bon quoi qu'il arrive je vais clamser là-dessus donc hein. C'est plus une question de choisir l'endroit où je vais être enterré qu'autre chose. Je ne crois pas qu'il y ait vraiment de débat à maintenir là-dessus. Ah je sais pas si t'es à portée toi. Non t'es pas à portée. Cela dit 62 points de dégâts. C'est pas négligeable non plus. Je suis étonné qu'ils aient pas bougé tous les deux parce qu'avec Chandra derrière avec son ultime j'aurais bougé moi. Cela dit ça nous arrange qu'ils aient pas bougé. Oh le massacre. Joli. C'est marrant qu'ils aient pas bougé tous les deux parce qu'ils avaient tous les deux leur flash pour se taper. Donc pourquoi ils se sont pas tirés je piche pas. C'était un peu évident que Chandra allait leur coller ça dans le fion. Donc euh... Bizarre. Ça m'arrange hein mais bizarre. Ça m'arrange... C'est marrant qu'ils aient pas bougé tous les deux. Ils aient pas bougé tous les deux. Ils aient pas bougé à la défaite de leur, on est là-bas. Enfin, Sous-toi, joli... Ça множеaret à dire de la défaite. C'est nous à vous. C'est un peu plus. Un peu plus. On se tourne à quatre. C'est un peu plus. On se tourne de la défaite. C'était plutôt violent, le dénouement de ce match. Ce qui fut assez intéressant, je dois dire. Je l'aime vraiment bien, ce perso, Soren. Elle est vraiment fun à jouer. Ah oui, tiens, c'est vrai qu'il y a la bêta de Gwent qui est repartie. Il faudrait que j'aille y jouer un peu. La première alpha était vraiment pourrie, donc j'espère que cette fois-ci, elle est mieux. Tu ne pouvais pas faire grand-chose sur la première alpha. J'avais, je crois qu'avec deux decks, pas super intéressant. J'ose espérer que cette fois-ci, tu peux jouer un petit peu plus librement. On verra ce que ça donne. Décidément, aujourd'hui, quel que soit le match, il nous aura fait un matchmaking plutôt long. Bonjour, for the queen sur le chat. T'es pas quelqu'un qui dit que je ne suis pas le seul à avoir fait Mass Effect 1 et 2 et pas le 3 ? Ah non, pas du tout, parce que moi j'ai fait le 1, j'ai fait le 2. Je n'ai pas fait le 3 non plus. Enfin, j'y avais joué sur une version prévio, je crois. Mais pas au-delà de ça. Il me semble, du moins. C'est dire à quel point il m'a laissé un souvenir impérissable. Enfin, de toute façon, le 2 m'a tellement dégoûté de la série que... A ce stade, j'en avais un petit peu plus rien à faire de Mass Effect. Ok, apparemment, il y a la création de deck dans la bêta de Gwent selon Sikra. Cool. Board of Canada qui dit que je n'ai jamais joué à Mass Effect. Le 1 a franchement vieillé. Le 2 était franchement médiocre à mes yeux. Je pense que tu ferais peut-être bien attendre le prochain épisode si tu désires t'y mettre. Bonjour. NamelessWolfy qui demande s'il y a une vidéo prévue sur les morts vivants de Mordheim. Probablement, mais probablement pas tout de suite. Parce que comme d'habitude, avec les nouvelles bandes sur Mordheim, j'aime bien les monter à un niveau assez élevé avant de faire une vidéo dessus, ce qui prend du temps. Et je ne sais pas si t'as remarqué, mais en ce moment, il y a un peu 50 jeux qui sortent par jour. Donc je n'ai pas énormément le temps de jouer à Mordheim. J'ai très envie de jouer au DLC de Dark Souls depuis qu'il est sorti, et je n'ai pas eu le temps de mettre les mains dessus du tout. Donc, en ce moment, c'est un petit peu le rush. Déjà que j'ai énormément de boulot, mais... De mon vrai boulot, j'entends. Mais en plus, les 5000 jeux qui sortent, ça... Ça m'arrange pas des tonnes. D'un point de vue planning. Donc je ne sais pas quand est-ce qu'elle arrivera, la vidéo des morts vivants sur Mordheim. Elle arrivera, parce que j'ai le DLC. Mais je ne sais pas quand elle arrivera. 5, 4, 3, 2, 1... Lord of Canada qui dit que je n'ai jamais joué à Fallout 2. Est-ce que c'est grave, docteur ? Non. Ce n'est pas grave de ne pas avoir joué à des jeux, mec. C'est un très bon jeu. Ce n'est pas un jeu qui a super bien vieilli. On ne va faire que cette map aujourd'hui. C'est un très bon jeu. Fallout 2, c'est même un excellent jeu. Ce n'est pas un jeu qui a super bien vieilli, mais... Tout le monde n'a pas l'occasion de jouer à tous les jeux. Même des jeux qui sont considérés comme des classiques. Je veux dire, il y a plein de gens qui ne jouent pas à plein de trucs. A Seb qui dit, sachant qu'il y a Tyranny qui arrive, oui, en plus. Ce qui ne va pas aider sur mon temps libre, une fois de plus. C'est un peu compliqué le mois d'octobre-novembre, lorsque tu es tout seul sur ta chaîne et que tu veux faire des vidéos assez fréquentes, quand même. Pas fastoche avec toutes les sorties. J'ai déjà réussi à faire Battlefield 1 relativement bien. Il y a mes impressions finales qui arrivent d'ailleurs cet après-m'a priori. Enfin, ce soir, probablement pour vous. A priori. Il faut encore que je fasse une vidéo d'impression finale sur Titanfall 2, mais ça, ça devra probablement attendre. Surtout que j'aimerais bien jouer au solo, quand même, vu qu'on m'a dit qu'il était visiblement pas mal. Titanfall 2, je ne sais vraiment pas pourquoi Electronic Arts est sorti à ce moment-là. Et en soi-disant, enfin du moins leur message officiel, c'était que ça ne vise pas le même public que Battlefield, mais c'est tellement idiot de leur part, d'un point de vue marketing. Le jeu, il sort une semaine après l'un des plus gros FPS multijoueurs compétitifs de l'année et une semaine avant l'autre plus gros FPS multijoueurs compétitifs de l'année. Vous pensez qu'il allait se passer quoi, d'un point de vue des ventes, les mecs ? Apparemment, à l'origine, ils prévoyaient 9 millions de ventes sur Titanfall 2 et ça a été revu à la base à 5 millions, il faut croire. Sortir le jeu une semaine après Battlefield et une semaine avant Call of Duty, super stratégie. Sortir n'importe quel jeu une semaine après Battlefield et une semaine avant Call of Duty, c'est pas une bonne idée. Alors en plus, sortir un jeu qui est lui-même du même genre, c'est vraiment pas une bonne idée. Qu'il vise le même public ou pas d'ailleurs. Ce qui est en plus un argument à la con, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont suffisamment d'argent que pour acheter un seul FPS compétitif sur l'année et qui du coup considèrent vraiment que pour le coup c'est plutôt le même public à leurs yeux. Donc ouais, c'était vraiment très idiot, je trouve. De leur part, je ne sais pas vraiment quel était l'objectif, mais c'était vraiment pas malin. La Tabas qui dit, je crois que Direct Unfold 2 va se casser la gueule encore plus vite que le premier. Honnêtement, ça ne m'étonnerait pas. Et c'est triste, parce que je trouve le jeu vraiment pas mauvais du tout. Malgré le fait que c'est une fois de plus un jeu qui a indéniablement des défauts, mais je le trouve vraiment fun pour le coup. J'étais même étonné, je dois dire, lorsque j'ai joué dessus, à quel point je m'amusais bien. Parce que le jeu m'avait quand même assez vite lassé. Ouais, je trouve ça un peu étrange comme stratégie marketing, mais bon, ils ont probablement leur raison, qu'ils s'y connaissent plus en marketing que moi. Ils savent probablement ce qu'ils font. J'espère pour eux, en tout cas. C'est un peu bizarre à mes yeux, quand même. Je pense que si le jeu avait été sorti genre au mois de mars, ou même pendant l'été, même si les développeurs de jeux vidéo, enfin les éditeurs plutôt, de jeux vidéo n'aiment pas sortir des jeux en été, à part Blizzard. Mais s'il avait été sorti dans une période vachement plus grosse, je pense que le jeu aurait probablement vachement plus trouvé son public. Parfum. Dans le vide, un petit peu comme ma Big Bang Attack sur Dragon Ball Xenoverse. Ambiance plutôt intime dans le coin, là. Je ne sais pas si je suis giga fan, je dois dire. J'allais me cacher derrière, puis je vais soigner un peu Carnot. Je vais également recharger mes cooldowns. Ça paraît être une bonne idée. Zernam qui demande je pense quoi de la stratégie marketing d'Electronic Arts concernant un Battlefield 1 sans la France ni la Russie dans le jeu de base. Je ne vois pas vraiment ce que ça a à voir avec le marketing. C'est débile, certes. Comme beaucoup de choses d'ailleurs sur Battlefield 1 du point de vue authenticité. Mais ça n'a pas grand chose à voir avec le marketing. Et pour le coup, c'est très peu probablement une décision d'Electronic Arts. C'est plutôt une décision de DICE. Ouais, tu l'as plutôt gâché ta grenade là-dessus, donc c'est pas trop grave. Boum. Non, écoute, le Titus, ça ne me dérange pas nécessairement que tu restes dans le coin, mec. Je vais peut-être coller ça sur la tronche. Par contre, après, il va peut-être falloir que je change de voisinage parce que je vais finir par me faire des potes, moi. OUCH. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sérieusement, j'ai tiré à côté ? Tu te fous de ma gueule ? Oui, ça ça fait un peu mal quand même. C'est vraiment chelou ce skin à l'huile. Oh c'est triste tu voulais me voler ma vie hein. Bon tu vas probablement me tuer mais... Tu m'as pas volé ma vie. Ouais je peux rien faire de très productif ici. Ecoute je vais faire ça parce que j'ai vraiment pas de meilleur choix à disposition. Pas idéal, idéal, idéal tout cela. Je sais pas si elle peut me tuer là. Elle peut me tuer. Elle peut tout à fait me tuer. Elle va se permettre de me tuer. Bon cela dit on est quand même en très bonne position là d'un point de vue score. Si on pouvait essayer d'allumer leur... Leur Céleste ce serait cool. Leur Céleste elle est bien isolée. Toi tu viens vers là ma vieille. C'est même pas une surprise du tout. Je vais le prendre alors que je suis à full vie mais c'est pour l'empêcher de le prendre donc hein. Quelque part c'est la vie hein. Une dernière malgré le fait qu'on était bien en avance sur le match ils sont en train de bien revenir ces ordures. Je ne sais pas qui tu visais toi mais... Voilà je t'ai volé la vie que tu voulais ce qui m'arrange beaucoup. Je vais continuer à te suivre parce que t'es plutôt impétissante comme cible ma vieille. T'es toute seule. T'es pas spécialement solide. Je pense que t'es plutôt pas mal là dessus. Garic qui dit Rimworld m'en veut 5 minutes de partie j'ai chopé la peste avec 2 colons sur 3. Bah les gens t'as pas de vol. J'imagine en plus que la peste c'est bien fatal comme maladie dans Rimworld. Tu me diras personnellement j'ai perdu Devil à cause de la grippe donc hein. Ça m'attrise beaucoup. J'ai également perdu Rusty sur une maladie mais c'était la malaria. Un peu vénère là dessus. Dans le vide ça malheureusement. Je pourrais également dasher sur Banhager peut-être non ? Je vais refiler un peu de vie. Peut-être même t'en rajouter encore un peu plus derrière comme ça là histoire de... Un fleur grand qui dit j'ai jamais eu la peste mais j'ai failli perdre ma colonie à cause de la grippe. Ouais la grippe elle est bien fatale dans Rimworld. Littéralement. Ha ha ha. Je m'attendais à ce qu'il m'attaque dans le coin. Du coup j'ai enfilé pas mal de vie à Banhager ce qui est plutôt cool. Et j'ai pas pris les coups dans la tronche que j'aurais dû prendre. Ok. Plutôt plutôt chouette. Ok. Dernier tour. Donc quoi qu'il arrive on est bien placé. Vu qu'on a l'avantage au score. Donc si on survit tous là il n'y a pas vraiment de soucis. Et honnêtement j'ai du mal à croire qu'ils arrivent à tuer deux d'entre nous là dessus. Ils pourraient éventuellement tuer Chandra. Vu que Chandra a plus beaucoup de vie. Mais je les vois mal tuer deux d'entre nous. Donc c'est probablement gagné ça. Devil qui dit je suis en train de regarder le live d'annonce du nouveau perso d'Atlas. Et sauf si j'ai vraiment mal compris. Ils disent que les deux prochains persos qu'ils rajouteront après celui là seront des frontliners. Ok bonne nouvelle. C'est cool. En fait le truc c'est que je pense qu'il est vraiment beaucoup plus facile d'un point de vue pur design en fait. de créer des DPS que de créer des supports et de créer des tanks. Je pense que c'est vraiment pour ça qu'ils en rajoutent beaucoup plus. Certes c'est toujours la classe qui est la plus populaire dans ce genre de jeu. La classe qui va causer beaucoup de dégâts. Mais je pense également que d'un point de vue design c'est vachement plus compliqué de créer quelque chose d'original avec un healer ou avec un tank que ça l'est d'un point de vue dégâts. Bon fort bien. Trois matchs trois victoires. En plus c'était trois matchs plutôt équilibrés pour une fois ce qui est bien cool. Dans les jeux de ce type les matchs où tu massacres ton adversaire ou ce où ton adversaire te massacres sont généralement pas super passionnants. Donc c'est plutôt chouette. On va évidemment s'arrêter là sur Aclas Reactor parce que je crois que ça fait déjà bien 1h10 qu'on est en train de jouer. Je vais lever l'overlay. Super lait. Et on va voir sur quoi on s'enchaîne. A tout de suite les gens. On va voir sur quoi on s'enchaîne.